Si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que Yakuza Like a Dragon n'a pas été une tasse de thé pour moi. Après un début très prometteur et touchant, le jeu a vite fait d'épuiser toutes ces cartouches tant narrativement que ludiquement, qui a donné une expérience très lourde que je me suis forcé à finir pour vite passer à autre chose. Et juste après avoir fini le jeu, de m'être posé le temps d'un week-end, j'ai lancé Heaven, le dernier jeu de Gamebakers, le studio derrière Fury. Le long de ses presque 15 heures torchées en 3 jours, le jeu s'est révélé être l'opposé de Yakuza 7. Bien entendu, pas totalement l'opposé, ce sont deux JRPG qui ont en commun de ne pas mettre au centre de leur expérience les combats. Yakuza Like a Dragon, malgré sa tendance à faire des phases de jeu différentes sauf quand ça concerne la narration, à une histoire très touchante et qui dépeint avant tout une société et les questions morales que soulèvent les zones grises japonaises. Quant à Heaven, le jeu va mettre l'accent sur son exploration et les petits moments du quotidien pour rendre à la fois l'expérience lointaine et en même temps extrêmement familière. Contrairement à beaucoup de JRPG, je pense que les deux studios avaient totalement conscience que leur système de combat n'était pas le plus important dans l'expérience proposée. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo ne constitue pas une critique ou un avis complet de Heaven ou de Yakuza 7. Vous l'aurez compris, ces systèmes de combat, aussi annexes soient-ils dans ma perception des deux jeux, c'est ce qui les oppose totalement à mon sens. Même si à première vue ce sont deux visions assez éloignées du JRPG classique au tour par tour, une fois épurés de leurs quelques furitures, on peut facilement les rapprocher et les qualifier de systèmes simples. Simple au sens où ce n'est ni la gestion de l'espace très aléatoire et flou de Yakuza Like a Dragon, ni le quasi temps réel et le lien entre les deux protagonistes de Heaven qui proposent une certaine innovation du genre. Ce ne sont ni Bravely Default et son système d'attaques multiples qui encouragent la prise de risque au bon moment, ni Grandia et sa barre d'action qui favorisent le timing de nos attaques, ni même Persona depuis le troisième opus, rythmé par notre capacité à cibler les bons ennemis avec leurs faiblesses pour les enchaîner ensuite. Yakuza et Heaven ont donc deux gameplays pour les phases de combat qu'on peut qualifier de simples, et c'est en ça qu'on peut les mettre côte à côte et les comparer. Les comparer en effet, parce que s'ils se ressemblent sur les possibilités offertes, l'exploitation de ces possibilités diffère grandement tout au long des deux jeux. Un peu comme l'histoire est contée par la narration, dans le jeu vidéo, le gameplay et son exploitation sont deux choses codépendantes mais différentes. C'est la relation entre game design et level design. Les Souls ont ce site particulier qu'ils vont pousser les joueurs à prendre totalement conscience de leur environnement et des règles du jeu, et ça se traduit entre autres par la découverte tout au long de l'aventure des raccourcis. Les joueurs les plus attentifs reconnaîtront certains pans de la map et pourront aller plus loin plus facilement. Un autre exemple parlant est celui de l'agencement des pièces dans les Mario Bros. En les disposant d'une certaine manière dans les niveaux, le joueur apprend la longueur d'un saut, et même la courbe que peut décrire un Yoshi. Et ça peut ne pas paraître évident, mais les combats dans un JRPG, c'est aussi une notion de level design. Que ce soit le placement d'un djinn dans un village ou bien la place prédéfinie qu'ont chaque ennemi dans Golden Sun, c'est du level design. Grosso modo, le level design exploite les règles établies et rend ainsi le jeu possible, car sans environnement pour exploiter ces règles, il n'y a tout simplement pas de jeu. Sans level design, c'est comme laisser la capacité à Sonic de sauter sans un seul obstacle dans le niveau pour exploiter cette mécanique. On peut donc avoir deux systèmes très similaires une fois les grandes règles définies, mais finir avec une toute autre expérience de jeu selon comment les développeurs ont exploité ces systèmes. Et c'est totalement le cas de nos deux JRPG. Ici, l'exploitation des systèmes de combat va se faire essentiellement par les ennemis, les challenges principaux d'un JRPG. Les ennemis dans un JRPG se composent en groupes de monstres. Soit on est sur des groupes qui vont piocher un peu aléatoirement dans ce qui peuple les environs, soit on est sur des groupes définis qui vont proposer une certaine réflexion et avoir une certaine synergie. Factuellement, ce sont les capacités offensives, défensives, l'intelligence avec laquelle l'ennemi utilise ses particularités, mais aussi si nos opposants sont contraints aux mêmes règles que nos personnages. Par exemple, la composition d'un groupe d'ennemis tous résistants à la magie va apporter une exploitation différente du gameplay et de ses possibilités qu'un groupe d'ennemis composé à moitié d'ultra résistants au physique et de l'autre d'ultra résistants à la magie. Bien entendu, tout ceci est à un instant précis du jeu, mais il est possible, en alternant les compositions, d'exploiter chaque micromètre carré des possibilités offertes. Ce type d'exploitation du gameplay a pour moi une référence dans le JRPG, Final Fantasy X. Outre un système d'éléments assez simple, chaque personnage est fort contre un type d'ennemi et le tuera en un seul coup pour peu qu'on n'ait pas fait l'impasse sur trop de combats. Si ce n'est pas le cas de la totalité de nos protagonistes, ni de la totalité du bestiaire, le jeu pousse par l'exploitation de son système à utiliser tous les personnages malgré nos préférences. De fait, l'utilité des compétences et leur équilibrage va également participer à exploiter le gameplay. Si la balance entre les forces du jeu est moins importante dans un JRPG que dans un jeu en ligne comme League of Legends, il ne faut pas non plus tomber sur des capacités tout bonnement trop puissantes, ni trop faibles pour nos protagonistes comme pour les ennemis. Un écueil dans lequel tombe Final Fantasy IX, qui rend le mage noir BB très puissant quand on arrive à choper les magies plus avant la fin du premier CD, mais qui tombe aux oubliettes avant d'avoir trouvé les magies X. L'erreur à mon sens est de donner trop d'importance aux dégâts de base du sort et très peu à la stade de magie de notre mage noir préféré. En réalité, quasi tous les JRPG tombent dans ce qu'il me semble être un défaut, parce que si en effet cette graduation de la puissance représente la montée de niveau, elle rend inutile les compétences inférieures. Pourtant, le coup en mana devrait aussi rentrer en ligne de compte, là où les dégâts priment en maître incontesté. Et c'est d'autant plus dommage que c'est la plupart du temps seulement les mages qui sont sujets à cette graduation, quand les corps à corps sont très dépendants de leurs statistiques d'attaque. Mais outre les ennemis qu'on combat et l'équilibrage, les conditions de l'affrontement vont aussi participer à exploiter le système. Si le temps nous presse ou que certains événements perturbent le combat, on est sur une exploitation totalement différente du gameplay que les combats plus classiques. Toute la première zone de Final Fantasy VIII, par exemple, est chronométrée, poussant le joueur à prendre des décisions plus ou moins rapidement selon le temps qu'il lui reste. Ouais, faut vraiment que je joue à autre chose que Final Fantasy, moi. Ce n'est bien entendu pas les seules façons d'exploiter un système de combat dans un JRPG, mais je pense que vous avez compris les grandes lignes. Qui plus est, ces quelques exemples d'exploitation du gameplay, de level design, peuvent trouver leurs équivalents dans d'autres genres. Catherine, par exemple, alterne son level design entre des puzzles très longs et parfois des segments hauts de seulement 5 blocs. Là où le premier va mettre à l'épreuve notre capacité à escalader rapidement, le second va nous pousser à prendre conscience des conséquences de chacune de nos actions sur ce petit mur de blocs. Retenez également que ce ne sont pas des préceptes immuables, et qu'il peut être très intéressant de jouer là-dessus pour faire ressentir l'émotion souhaitée. Les boss finaux de Fire Emblem, par exemple, sont tout sauf équilibrés, ce qui peut être frustrant à première vue. Pourtant, l'impact de ces boss serait bien moindre si on pouvait les vaincre avec seulement un critique, ou sans perdre une unité ou deux. Ceci dit, Yakuza Like a Dragon, à mon sens, ne fait rien de tout ça intelligemment. Il y a bien quelques affrontements avec des conditions spéciales, mais ils se limitent à des zones bien particulières du jeu et se résument parfois seulement à des défis. Le jeu met bien en place un système d'éléments d'attaque comme de magie, mais qui n'est jamais vraiment clair. On a un retour que quand on frappe juste, et c'est souvent assez insignifiant. En bref, à part si on passe notre vie dans le bestiaire, on n'a jamais la certitude de notre efficacité. Qui plus est, il faut aller chercher certaines classes pour avoir une compétence d'un élément particulier. Et le jeu met aussi en place une classification de puissance des attaques, en rendant obsolètes les plus lèbres très rapidement. Également, arrivé à un certain stade du jeu, il devient plus intéressant de spammer les attaques de zone plutôt que de chercher à viser juste et fort. Sans parler de la composition des groupes d'ennemis, allant de deux sacs APV qui se défendent même au sol, aux groupes de random one-shot par n'importe quelle attaque. Les ennemis ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes règles que nous, puisque si on attaque un opposant alors qu'un autre est sur la trajectoire, l'attaque est bloquée, mais pas si c'est l'ennemi qui attaque dans ce cas de figure. Seule subsiste la dynamique des classes de mages qui vont forcément devoir attaquer à un moment pour récupérer du mana, même si au final c'est souvent plus intéressant d'utiliser un objet. Quant à Heaven, il brille sur beaucoup plus de points. Même si le système de faiblesse est moins complexe, se résumant à physique et magique, la plupart des ennemis sont résistants à l'un et faibles à l'autre. Et quand ils sont résistants aux deux, il faudra attendre que l'ennemi soit étourdi pour l'attaquer. Cet état d'étourdissement arrive selon les opposants quand on les attaque ou après qu'ils aient attaqué, forçant alors l'utilisation à bon escient de la défense. Certains même ont deux phases différentes, changeant alors de résistance et contreant quand on se trompe d'attaque. Même si les compositions d'ennemis ne sont pas très intéressantes, même parfois super relou quand on n'a pas le bon objet, il s'agira d'éliminer les ennemis selon le danger et ses résistances. Qui plus est, il faudra constamment pacifier l'ennemi après que sa jauge de PV ait atteint zéro, car dans le cas contraire, il reviendra en combat avec la moitié de sa vie. On est amené à utiliser quasiment à part égale toutes les compétences, et je crois que je vais m'arrêter là parce que vous avez compris l'idée. De ces deux systèmes de combat simples très similaires, son exploitation change notamment le game feel, les sensations que procure telle ou telle mécanique. C'est pour ça que qualifier un système de simple n'est pas péjoratif, mais le qualifier de basique l'est déjà beaucoup plus. Yakuza Like a Dragon est basique sur son système de combat, il a des possibilités simples et en fait un usage avec très peu de profondeur. Même ses quelques hommages assumés, pour ne pas dire plagiat de Dragon Quest, n'ont pas été correctement digérés. Même moi qui suis un tout petit joueur de la saga a bien compris que le gluon de métal, ce n'est pas un clodo qui prend les dégâts un par un et qui fuit à quelques occasions, donnant beaucoup d'expérience s'y éliminer. Le gluon de métal esquive beaucoup d'attaques, peut parfois fuir très rapidement et surtout apparaît rarement. Il reste cependant très faible aux critiques, et une fois la possibilité d'en faire à coup sûr, les vaincraient une promenade de santé. En bref, il y a beaucoup plus de stress à rencontrer un gluon de métal que de se battre contre un vagabond des souterrains de Yokohama. D'ailleurs, Dragon Quest XI est, à bien des égards, un JRPG simple, voire très classique. La saga de Yujiori, qui a fondé le genre, traîne dans son sillage tout ce qui fait un JRPG classique, jusque dans sa dernière itération. S'il est un peu dommage d'avoir deux musiques différentes pour accompagner les nombreuses villes, les systèmes de combat et d'exploration, ne payant pas de mine à première vue, sont très intelligents une fois le level design passé par là. Ce qui fait, à mon sens, que malgré l'influence évidente de Dragon Quest XI sur Yakuza VII, les deux jeux sont presque incomparables dont les expériences changent du tout au tout. Haven, cependant, en toute proportion gardée, se rapproche beaucoup de Chrono Trigger, à mon sens. Le jeu, développé par le génie de Yujiori et de Hironobu Sakaguchi, propose également un système simple, ou tout du moins dans la lignée des Final Fantasy de la Super Nintendo, en ajoutant une profondeur assez folle grâce à ses ennemis. En mettant en place une réaction à la plupart des ennemis quand ils sont attaqués, les développeurs ont permis de véritables petits puzzles par la relation entre les ennemis d'un même groupe. La grenouille, qui ripostera forcément par une magie à vos attaques, fera moins la maligne quand la réaction du serpent qui l'accompagne est de la manger pour récupérer ses points de vie perdus par l'assaut des protagonistes. Et c'est pour ça que je pense que Chrono Trigger est un JRPG, un classique, qui est encore très agréable à jouer aujourd'hui pour cette idée de game design. A l'inverse de Yakuza 7, Haven, Chrono Trigger et même Dragon Quest XI, proposent un système de combat simple, mais qui grâce à une exploitation intelligente de ce système, gagne énormément en profondeur. Ces jeux deviennent alors plus intéressants ludiquement que des systèmes de jeux qui sont de base complexe et qui se perdent dans un flot de mécanique pas forcément digeste. Sous-titrage ST' 501